Les lieux se sont patinés, mais pas les souvenirs de Renée. Autrefois, c'était l'endroit où il y avait la messe. C'est là que je travaillais, dans l'autre bâtiment. On les descendait à la messe le samedi après-midi. Et qu'est-ce que c'était à vous faire de le revoir ? Ça me fait bizarre. Renée a travaillé pendant 12 ans dans l'enceinte de la Maison-Dieu. Comme de nombreux Montmorillonnais, elle ne voulait pas rater l'occasion de lui dire au revoir. Ça fait 50 ans qu'on est à Montmorillon, donc on a connu cet établissement quand on est arrivé ici. Bon, il n'y avait plus l'activité qui avait opéré à l'âble, mais bon, c'est un établissement emblématique de la ville quand même. Après 13 ans de sommeil, la Maison-Dieu a accueilli 3 visites guidées dans ces quelques espaces encore accessibles, comme l'ancienne maison de retraite, les vastes jardins ou encore l'octogone. Quelques mots quand même sur l'histoire du lieu que nous allons parcourir avec un petit plan que vous avez pu déjà apercevoir tout à l'heure. 220 personnes se sont pressées pour découvrir ou redécouvrir ce patrimoine vieux d'un millénaire. Je suis ravie qu'il y ait autant de monde sur ces présentations et ça montre aussi que les habitants et les personnes de l'extérieur ont envie aussi que ce site puisse rester un peu ouvert vers l'extérieur. La Maison-Dieu a eu plusieurs vies. Hôpital-monastère, petit séminaire et enfin maison de retraite. Le bâtiment appartient au CHU de Poitiers depuis 1970. C'est un bâtiment dont on a essayé de prendre soin le mieux possible. Ce bâtiment va être confié à l'établissement public foncier en lien avec les collectivités territoriales qui vont être en mesure de lui offrir une nouvelle vie, ce qui n'était ni dans nos missions ni dans nos capacités. Mercredi prochain, la Maison-Dieu sera officiellement vendue pour devenir d'ici quelques années l'Institut de la gastronomie de Joël Robuchon.